Bonjour Hervé, nous sommes dans ton village d'origine, nous sommes à Souris, est-ce que tu peux en dire plus parce que nous sommes dans une chapelle, alors tout de suite ma première impression là, ces couleurs sont en ton nom rimide ou ces couleurs jaune et bleue, assez moderne, on peut penser à de vieilles icônes, mais en même temps on voit que c'est contemporain, que c'est quelque chose de moderne, est-ce que tu peux nous en dire plus ? On appelle ça, c'est un haut-relief, c'est pas un bas-relief, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce lieu où nous venons d'arriver là, ce mardi matin ? Bon, merci Gérard, oui c'est toujours un plaisir pour moi d'amener des visiteurs dans le village natal de ma mère, puisque ma mère fait partie des derniers, je pense, à être nés au village, parce qu'aujourd'hui, à notre époque, les Corses et les Français d'une manière générale ne naissent pas au village, ils ont fermé la dernière maternité, c'était dernièrement à Calvi, donc maintenant, en Corse, tout le monde naît soit à Bastien, soit à Jackson, ou c'était à Portobé. Portobé qui est une maternité aussi, oui. Je trouve ça assez triste, cette uniformisation des lieux de naissance, n'est-ce pas ? Au moins, ma mère, elle est née non seulement au village, mais elle est née dans la maison de famille, je ne sais même, je ne sais aussi dans quelle pièce, dans la chambre obscure, comme on disait, c'est là qu'elle est née. La mienne aussi est née au village, à 100 prix de rue, c'est la même génération. La seule différence entre les deux, c'est qu'à quelques mois, ma mère est partie en Tunisie, puisque ma grand-mère n'était venue qu'accoucher au village, accoucher près de sa mère-elle, et après elle est repartie en Tunisie avec le bébé. Tandis que ta mère, elle, elle a grandi... Elle a passé son enfance, oui, entre Saint-Pierre. La grande différence entre toi et moi, c'est qu'indirectement, ta mère est beaucoup plus Corse dans la mentalité, dans la façon de penser et tout, que ma mère qui a grandi en Tunisie, en diaspora, oui, et puis ensuite, bon, elles se sont retrouvées, j'ai failli dire retrouvées, mais elles se sont trouvées toutes les deux en Normandie, puisqu'elles étaient toutes les deux institutrices en Normandie. Bon, mais on n'est pas là pour parler de nos mères respectives, n'est-ce pas Gérard ? Nous sommes là pour parler de Saurio, et un aspect de Saurio. J'avais écrit il y a quelques années une phrase, j'avais écrit que Saurio, ce village, n'a jamais été aussi beau, mais n'a jamais été aussi vide non plus. Et ça, je pense que ce n'est pas le propre de Saurio, malheureusement, beaucoup de villages corse, à notre époque, ont, les équipes municipales, les associations patrimoniales et autres, ont travaillé pour mettre en valeur le patrimoine, pour refaire la façade de l'église, restaurer la fontaine et je ne sais quoi encore, mais il n'y a plus grand monde. Le village est un décor, tu veux dire ? C'est devenu, pas un village Potemkin, mais presque, le village est fleuri, il y a je ne sais pas combien de fleurs sur la plaque à l'entrée du village, montant que c'est un village fleuri, il est magnifique, et le patrimoine n'a jamais été aussi mis en valeur, mais malheureusement, il n'y a plus grand monde. Ça manque de vie, oui. Et c'est triste, c'est triste. Donc nous sommes ici dans la chapelle Saint-Anton, et cette chapelle Saint-Anton, moi je venais y jouer, étant petit ou étant ado, je venais me promener, parce que nous sommes en dehors de Saint-Anton, on est au-dessus, on est sur une sorte de plateau au-dessus du village, et c'était un de mes terrains de jeux favoris, ou terrains de promenade, terrains d'aventure favoris pendant les grandes vacances. Et cette chapelle, ça l'est connue comme étant une origine, d'ailleurs, si je peux quitter l'image un instant, je vais peut-être vous montrer ce que c'était avant. Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà. Voilà la chapelle telle que je l'ai connue, étant jeune, c'était quatre murs et pas de toit, et ouverte à tout vent. Voilà ce qu'était la chapelle Saint-Anton. Et ça faisait très longtemps qu'elle était comme ça. Et moi, petit, je m'étais dit, cette chapelle, je veux un jour l'avoir restaurée. Bon, je n'ai pas joué un... Je n'ai joué aucun rôle dans cette affaire, mais malgré tout, je suis heureux que mon voeux aient été exaucé, puisque l'association qu'on a créée en 1998, je crois, et puis aussi la nouvelle municipalité, qui était nouvelle à l'époque en 1998, sous la conduite du maire, José, José Carré, bon, ça a apporté une énergie nouvelle, il était jeune à l'époque, et Francis Renouch, notre ami Francis Renouch, qui est décédé le mois dernier, et qui a été, dont les obsèques ont été célébrés le mois dernier à Sceaux, en Louis-Saint-Philippe, Saint-Philippe, Saint-Philippe Né, et bien il l'a créée avec d'autres, donc Francis, une association qui a été appelée l'ADT, l'Association pour le développement de la micro-région de Thènes. Il n'avait pas voulu mettre le nom de Sceaux pour peut-être englober davantage. En fait, ça n'est jamais sorti des limites de Sceaux, oui. Et rappelons que le col de Thènes se trouve à Sceaux, beaucoup de gens l'ignorent, parce que beaucoup de gens, ceux qui aiment marcher en montagne, vont au col de Thènes en partant de Pétral, mais le Pétral, c'est de l'autre côté du col. Et donc, une grande partie du massif de Thènes se trouve sur le territoire communal de Sceaux. Donc cette association a été créée, et en collaboration avec la mairie, avec la municipalité, beaucoup a été fait. Francis Renucci, qui était un directeur d'agence de crédit de monnaie, je crois, à la retraite, s'il connaissait un peu en chiffres et en dossiers. Donc il a su faire les demandes droite à gauche pour obtenir des subventions. Et c'est comme ça que le village a changé de vie à la bêche. Beaucoup a été fait. La fontaine a été rénovée, restaurée. Elle est devenue très belle. Malheureusement, à cause des stupides réglementations de Bruxelles, il y a un panneau « eau non potable ». Alors qu'on l'a toujours bu, mais bon, c'est comme ça. Le four à pain, un des fours à pain communaux a été restauré. Il sert une fois par an pour faire la pizza, pour la fête du four. Et l'église des confréries, l'église Saint-Agoge, n'est plus une église, c'est devenu la salle communale. Et enfin, ici, à Saint-Antoine, cette ruine que je vous ai montré sur la photo a été restaurée et inaugurée en 2002. Ça fait donc 22 ans que cette chapelle existe avec un toit. Une paroissienne du village, aujourd'hui décédée, a fait un don pour qu'on mette une rosace. Et je me rappelle cette rosace parce que c'était mes parents qui avaient contacté la maître, comment on appelle ça, maître verrier ? Comment on appelle elle ? C'est ça, oui, c'est ça. Mais au féminin, c'est difficile. Et donc, il n'y en a qu'un seul encore, c'est une femme. Elle était dans la région d'Alleria, je crois. On avait été en voiture pour chercher la rosace. Ce n'était pas simple dans la trio parce qu'on ne peut pas la casser, n'est-ce pas ? C'était mes parents qui avaient décimé le motif. Autrefois, il n'y avait pas de rosace, il n'y avait pas de vitreau. C'était le mur, donc on a modifié un peu l'apparence de l'église et ça apporte une luminosité bien agréable. Alors cette chapelle, elle ne sert qu'une fois par an, non pas pour la Sainte Antoine, c'est Sainte Antoine Abbé, je précise. C'est le 17 janvier, donc le 17 janvier, il fait trop froid et puis il n'y a pas grand monde au village. Donc on a l'habitude depuis 2002 d'avoir un office religieux et un petit apéro sur le parvis pour l'anniversaire de l'inauguration des travaux de la chapelle. Donc c'est toujours fin, le dernier dimanche d'août, le dernier samedi d'août, je ne crois pas, à la fin du mois d'août. Ah oui, alors j'ai oublié de parler de cette œuvre qui est derrière nous. Donc ça c'était une œuvre de mon père, je l'ai donné de mes parents, parce que tous les deux y ont travaillé. Elle a été réalisée en pièce étachée sur la terrasse de chez nous, de la bain Bastia, et amenée en pièce étachée comme un puzzle et réassemblée et en surpeinte naturellement ici. Il y avait un échafaudage ici. Donc c'est une représentation imaginaire, je pourrais dire, de Saint Antoine. D'ailleurs, on pensait une erreur fondamentale, c'est que mon père a représenté Saint Antoine un peu comme un franciscain, alors que Saint Antoine vécu au IVe siècle après Jésus-Christ, donc les franciscains n'existaient pas comme un ancien, mais il a un peu un costume franciscain. Et puis on a un peu l'idée de son visage. Saint Antoine, on l'appelle aussi Saint Antoine d'Égypte. C'est un saint africain, même s'il était une famille d'origine grecque, la grecque d'Égypte. Et il a vécu dans le désert entre le Nil et la mer Rouge, la région de l'arrière-pays d'Urgada. Est-ce que tu peux dire un mot sur le fait qu'il soit souvent appelé en Corse Saint Antoine à Aubourg ? Oui, ça m'énerve beaucoup, ça. Et c'est une... C'est pas seulement en Corse, en France. En rapport avec les... Je le vois mal, les cochons en Égypte. En français, on dit Saint Antoine du cochon. Ça m'a toujours énervé, parce que je pense que le grec Saint Antoine n'a jamais vu de cochon de sa vie. En Égypte, oui. C'est surtout dans la zone où ils vivaient. Qu'il ait vu des chèvres, certainement, mais des cochons, certainement. Alors, ce vocable... Alors, voilà. Ça date de cette fameuse... De cette infâme, pas fameuse, mais infâme croisade qui avait fait le sac de Constantinople. Exact. Les reliques de Saint Antoine se trouvaient à Constantinople. Et l'un des seigneurs croisés était originaire de Dauphiné. Et il a négocié avec... Il a combattu pour l'empereur qui était en place. Est-ce que c'était un empereur latin ? Parce qu'il y avait une période où il y avait... L'Empire latin, oui. Je ne me souviens pas exactement. Enfin, toujours est-il qu'il a livré une bataille contre les ottomans, contre les cedjukides, je ne sais quoi, qu'il menaçait l'Empire. Et en remerciement, l'empereur l'a récompensé en lui offrant les reliques de Saint Antoine, qu'il a ramené dans sa province des Dauphinés, et qu'il a offert à une communauté religieuse qui élevait des cochons. D'où le lien, oui. Alors, c'est là le lien. Mais c'est devenu un lieu de pèlerinage très important. Alors, même des flamands avaient l'habitude de venir au pèlerinage dans cette abbaye du Dauphiné, parce que Saint Antoine aurait fait des miracles, et notamment, il guérissait contre un mâle qui était un guérisseur à l'époque. Vous savez, cette maladie du blé, comment on l'appelle ? Le mâle des ardents, je crois qu'on appelle. Voilà. Non, c'est pas le mâle des ardents. Le nom échappe. Enfin, c'est la peau de seigle. Qui est due aux céréales. Et les moines guérissaient, ou tentaient de soigner en tout cas les malades, avec un remède issu de la graisse des cochons. Ce qu'ils élevaient. Donc, voilà, le lien est vite fait. Et c'est pour ça que, et moi, je rends un hommage à mon père, qui s'est refusé de mettre un petit cochon au pied de Saint Antoine. Alors, c'était la tradition. C'est la représentation de Saint Antoine. Toutes les icographies, oui, oui. Et certainement en France également, et en Italie. Tiompon, oui, un cochon. On représente toujours un petit cochon au pied de Saint Antoine. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de cochon. Donc, voilà pourquoi on dit ça. C'est l'ermite qui est honoré, et pas le fleur de poids. Absolument. Et on a tenu, non pas à l'atelier, parce qu'il a plusieurs noms sur ça. Et encore cette longue confusion qui est assez pénible entre Saint Antoine de Padoue et Saint Antoine Abbé, qui n'ont rien à voir que les deux. Ils ont vécu à presque mille ans de différence, de distance. Saint Antoine Abbé, c'est le fondateur du monachisme chrétien. Le monachisme existait déjà à la tradition bouddhiste en Orient, mais n'existait pas dans le christianisme. Mais c'est lui le premier, qui a fondé la première communauté. Donc, c'est le père fondateur du monachisme. Et c'était un ermite, il a aussi longtemps vécu en ermite. Et donc, on l'appelle Saint Antoine Abbé. On l'appelle Saint Antoine d'Égypte. On l'appelle Saint Antoine l'ermite. Saint Antoine et Ourimie. Et c'est l'Abbé Petroautique qui a choisi, le regrettaire l'Abbé Petroautique, qui a choisi de mettre ce nom-là sur le manuel du téléphone. Un appareil qui a choisi de mettre ce nom-là sur la statue. Je sors pendant que tu réponds au téléphone pour montrer l'extérieur quand même de cette chapelle. Voilà. Une belle vue. Voilà la rosace. Oh, un lézard sur la rosace. Et le petit campanil. Alors, avant la restauration, j'ai trop de l'appareil, Gérard. Est-ce que j'ai la plaque là ou pas ? Oui, je l'ai. Avant la restauration, parce qu'on ne savait pas à l'époque s'il y aurait les moyens pour restaurer cette chapelle, l'association avait aménagé un petit oratoire sur le flanc de ce petit mont, qui est le mont Saint-Antoine. Et là, à l'époque, l'Abbé Petroautique avait demandé à mon père de faire un premier Saint-Antoine. Il est en argile. Il a été cuit au four. Et ensuite, lorsque l'église, la chapelle a été restaurée, et bien alors, il est passé au travail avec ce Saint-Antoine ici. Alors, je voudrais ajouter un dernier étage, si vous vous permettez. Peux-tu vous montrer l'auréole du sein ? Vous voyez l'auréole ? Attention, il va tomber. Gérard prend des risques. Voilà. Alors, cet or, c'est de l'or. Et cet or, c'est ma tante, qui à l'époque était inscrit-mettrice à l'école française de Bangkok, qui l'a ramenée à la demande de mon père, qui l'a ramenée de Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, et au Laos et au Cambodge, c'est la même chose, à l'entrée de la plupart des temples bouddhistes. On vend des feuilles d'or, comme des feuilles de papier à cigarette, pour pouvoir les coller sur les statues des saints bouddhistes, ou de la statue du Bouddha. C'est une forme de... Ça permet d'obtenir des mérites dans la tradition bouddhiste. On colle une feuille d'or. Et bien donc, ma tante a ramené un paquet, comme un paquet de papier à cigarette, mais c'était de l'or. Et mon père l'a utilisé, l'a appliqué, pour former l'oréum du saint. Alors, j'ai bien raconté cette histoire, parce que c'était une forme, non pas de syncrétisme, mais de communisme un petit peu, cristiano-bouddhiste. Qui te convient très bien. Qui me convient très bien. Qui me convient très bien. Voilà. Je vais y reprendre la parole, parce que je ne voudrais pas que tu tombes. Non, très bien. Voilà. Gérard a pris des risques. Alors, oui, cette croix est très belle aussi. Elle était dans l'église Santa Groge et qui a été désaffectée pour devenir la salle communale. Et donc, ce Christ, qui doit dater du 17e, je pense, il est en bois. Il est très beau. Et il est ici, maintenant. Je te rends l'appareil. On va conclure. Je me rassied. As-tu d'autres questions ? Non, non, non. Tes impressions, le fait de restaurer le patrimoine, bon, c'est important. Je vous l'ai dit au début à Francis Renouch et à tous ceux qui ont travaillé avec lui. Moi, à l'époque, j'étais en Afrique. Je suis membre fondateur de l'association, de l'ADT. Je m'étais contenté d'envoyer un chèque. J'étais à l'époque en Afrique. Mais c'est mes parents, c'est Francis, c'est José Carrey, il y a d'autres, qui ont passé beaucoup de temps à travailler pour la réhabilitation du patrimoine. Juste un mot de conclusion. Si on comprend bien que la restauration, c'est les années, je dirais, un peu post-réacquistes, on s'est réintéressé un peu au patrimoine. Comment tu expliques, de mémoire de villageois, l'abandon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Village dépeuplé ? Déchristianisation un peu ? Je suis d'accord avec moi. Pourquoi il y a eu ces années d'abandon ? Pourquoi elle était tombée si bas ? Moi, c'est parce qu'on a tendance, quand on dit réacquiste, à mettre ça en parallèle au renouveau du nationalisme. Non, 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 je parle du réacquiste en même temps. Je pense que le réacquiste a touché à l'église plus large du mouvement national. Tout à fait d'accord. Je peux te dire que Francis Renoult n'a jamais été national. Non, 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 mais c'est ça, justement. Je veux bien clarifier les choses. Et que je pense qu'il y a eu, chez lui, chez nous, chez beaucoup de gens en Corse, comme en France, comme ailleurs en Europe, une prise de conscience de la nécessité de sauvegarder et de mettre en valeur le patrimoine. Ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. C'est ça. Ou il y a 60 ans. Pourquoi ? C'était l'après-guerre. Oui. L'après-guerre, il y avait ces villes détruites. Il y avait le baby-boom avec beaucoup de gens allogés. Donc la priorité n'était pas... Les chapelles. On s'en foutait. On s'en foutait à l'époque. On s'en foutait. À l'époque, on s'en foutait. Et donc, on a fait des horreurs à cette époque-là. On a fait des horreurs. Il n'y a qu'à regarder Pastia, le quartier qui a été bombardé. Il y a ce mélange horrible entre style après-guerre qui est affreux, avec quelques maisons qui avaient été épargnées, qui datent du 19e ou du 18e. Bon, on a fait des choses horribles et on a beaucoup bétonné. Rappelle-toi, Gérard, lorsque nous sommes allés ensemble à Marignane, qu'on a vu cette église, cette malheureuse église de Marignane, qui a été complètement cimentée ou bétonnée et qui, malheureusement, je pense, est irrécupérable aujourd'hui, même avec la meilleure bonne volonté et même avec beaucoup d'argent. Bon, donc, c'est comme ça que je pense que c'est aussi une question d'éducation où les gens se sont davantage intéressés à leur propre patrimoine. Et c'est un bien. Et c'est un bien. C'est un bien. C'est un bien. Donc, on remercie, on félicite tous ceux qui ont participé à cette restauration et à cette remise. José Caré, le maire, Francis Renouch et tous les autres. que je ne l'ai pas cité ici. Et toi et ta famille. Oui, enfin, les parents plus que moi. Merci à tous. Merci, Gérard. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada